Alors ça va dépendre de quel niveau BIM on veut atteindre si on est sur un niveau BIM 2 où chacun a sa maquette métier eh bien on va recevoir des maquettes qui seront au redaté de même et on aura juste besoin de mettre en place un élément de nuage de révision pour qu'on voie les différences. Si on est sur un workflow de BIM niveau 3 où tout le monde est sur la maquette eh bien quand on va faire un envoyer recevoir on va pouvoir mettre des annotations pour que les gens puissent savoir où a changé la maquette ou sinon on peut utiliser un BIM 360 pour voir les différences. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501